voilà donc bonjour bienvenue à cette présentation d'un livre collectif qui s'appelle endettement et surendettement suisse regards croisés je m'appelle caroline ancho je suis sociologue et à côté de moi fabrice plomb qui est également co-directeur du du livre et notre collègue tristan cost ne peut pas être présent mais vous l'entendrez dans le cadre de cette présentation merci aux personnes qui sont présentes à cette session de nous rejoindre et puis on est heureux de vous présenter cet ouvrage le résultat d'un travail de longue haleine qui nous a pris trois ans on va dire depuis le début du projet et puis qui salue la fin d'un projet de recherche on a amené à la diversité de Fribourg sur les liens entre endettement enfin sur la question des processus d'endettement et de surendettement suisse et vous avez ici un peu le résultat final en tout cas des résultats qui clouent ce projet qui s'est terminé il y a maintenant une année et demie si je me trompe voilà donc ce qu'on ce qu'on vous propose pour cette présentation c'est que d'une part de de revenir un petit peu sur le l'environnement du livre sur ce qu'on sait ou sur ce qu'on savait sur l'endettement et le surendettement en suisse finalement sur ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on ne savait pas et puis sur ce que le livre apporte en termes de d'input de savoir croiser puisqu'on a la chance d'avoir reçu des contributions à la fois de de chercheurs de juristes de travailleurs sociaux ce qui permet aussi de donner une perspective relativement complète et nuancée de cette de cette question là et puis ce que le livre apporte aussi on verra ce sont des définitions une proposition de gris de lecture de cette question de l'endettement et du surendettement un certain nombre d'outils pour quantifier notamment le surendettement parce que on parle beaucoup mais finalement c'est peu de choses sur ce que c'est ce que ça représente en termes de pourcentage et puis un autre élément qui nous semble important et qu'apporte ce livre c'est vraiment de montrer à quel point finalement cette question ne relève pas uniquement que de la responsabilité individuelle des erreurs personnels que feraient certaines personnes qui manqueraient soit de de rationalité économique ou de de perspective d'avenir et puis de montrer à quel point en suisse le surendettement l'endettement problématique comporte des dimensions structurelles qui sont qui sont relativement relativement importante et puis ensuite eh bien on vous présentera un petit peu les pistes ou les voies qui s'ouvrent pour la la suite du projet de recherche dont j'ai parlé et du livre et puis on répondra avec plaisir à vos questions et puis on attendra une discussion s'il y a des questions par rapport à ça et si vous avez des questions pendant qu'on présente n'hésitez pas aussi à intervenir si quelque chose n'est pas clair au niveau du temps donc le temps de la session et on va certainement pas occuper de l'heure et demie qui nous est consacrée on a essayé de faire quelque chose voilà de pointer certains éléments du livre on va pas rendre compte tout le contenu du livre mais simplement de certains points qui nous semblent intéressants bien sûr il y en a d'autres on va pas les aborder ici on vous invite à lire cet ouvrage si vous le souhaitez voilà donc qu'est ce qu'on sait donc ce sont aussi quelques éléments à chaque fois on a fait la référence à quelle partie de l'ouvrage ça on tire ces informations premier premier élément qu'on peut dire c'est ce qu'on sait sur l'endettement le sur-endettement en suisse déjà on le verra notamment avec les statistiques c'est quelque chose finalement qui est considéré depuis peu comme un problème social on a toujours considéré en suisse qu'on était plutôt le pays de l'épargne que de l'endettement la question des dettes hypothécaires posait peu de problèmes jusqu'à récemment parce qu'on considérait que derrière les dettes il y avait un investissement ou un patrimoine qui pouvait être revendu en cas de difficultés économiques et donc finalement contrairement à d'autres pays on a peu de recul on a peu d'études scientifiques sur ces questions d'endettement et de sur-endettement et donc on a beaucoup d'idées de présupposées mais finalement on avait jusqu'à présent peu de peu d'informations là dessus et c'était vraiment un des objectifs qu'on a eu dans le cadre de la recherche qu'on a menée à l'université de Fribourg avec Fabrice et Tristan c'était d'essayer de comprendre un petit peu mieux ce phénomène de l'endettement et du sur-endettement qu'est ce qui fait que certaines personnes s'en sortent alors que d'autres ne n'arrivent pas à s'en sortir autre élément qu'on peut qu'on peut dire en ce qui concerne la suisse c'est que quand on compare l'ensemble de l'endettement des ménages par rapport aux autres pays européens en suisse on a un taux d'endettement brut qui est relativement important donc on se classe parmi les têtes de classement mais ça s'explique essentiellement par les dêtes hypothécaires qui sont vraiment une des spécificités de l'endettement suisse et comme je le disais on a longtemps considéré comme n'étant pas problématique parce que finalement il y avait un patrimoine qui pouvait être revendu en cas de difficulté maintenant comment soit en tout cas les certains économistes commencent un petit peu à s'inquiéter notamment parce que les taux hypothécaires sont très bas donc des gens achètent des biens à des prix relativement élevés il ya un certain nombre de craintes qui sont en train de s'exprimer dans l'hypothèse où les taux hypothécaires augmenteraient ce qui pourrait mettre en difficulté financière un certain nombre de ménages ça ça reste encore quelque chose qui est peu peut théorisé en tout cas peu exprimé en suisse autre élément qui est vraiment spécifique de la suisse ce sont les arrérés en matière d'impôts et de caisse maladie c'est un type d'endettement qui est propre à la suisse et qui est lié finalement un autre à notre système fiscal de santé qui implique finalement que ces montants sont à la charge du citoyen c'est à la responsabilité du citoyen de les payer et contrairement à d'autres pays sont pas dit immédiatement déductible de des revenus ce qui implique cette forme d'endettement spécifique sur laquelle on reviendra parlant on reviendra par la suite contrairement à d'autres pays encore un élément on peut mettre en avant c'est que en matière d'emprunt et de petits crédits on a on a on est en bas de classement on va dire par rapport à ça et ça c'est notamment lié à une loi qui est relativement restrictive en matière d'emprunt et de petits crédits il faut remplir un certain nombre de conditions donc être capable par exemple de rembourser le montant emprunté en trois ans ce qui implique finalement que l'accès aux petits crédits est relativement restreint par rapport à d'autres pays notamment les pays nord-américains c'est une pratique courante autre autre élément qu'on peut dire par rapport par rapport à globalement ce à ce qu'on sait sur l'endettement et sur l'endettement c'est qu'en gros en suisse on est dans un système fiscal pardon légal qui préserve le consommateur donc il y a un certain nombre de contrôles en matière par exemple de publicité pour le petit crédit d'entrée dans l'accès aux petits crédits est également contrôlés mais ce qu'on voit est ce qu'on va ce qu'on va discuter par la suite par la suite c'est que quand on regarde ce qui concerne les personnes surendettées ou endettées on voit que là on est plutôt dans un système là plutôt libéral voire moral dans le sens où finalement une certaine moralisation du mauvais consommateur de celui qui n'aurait pas été capable de gérer de gérer son endettement qui fait que là il ya très peu de soutiens qui sont qui sont qui sont qui sont octroyés aux personnes qui seraient en situation aux personnes endettées qui seraient en difficulté financière et ça c'est quelque chose que montre un des auteurs de ce livre gary carrel c'est que finalement le législateur a finalement pour l'instant peu d'intérêt vis-à-vis des personnes surendettées il ya peu de lois qui défendent les personnes les personnes surendettées ou qui leur permettent en tout cas de sortir de cette situation financière difficile contrairement à d'autres pays comme les états unis l'allemagne l'autriche la france ou l'italie il n'y a pas de possibilité de ce qu'ils appellent le fresh start ou un nouveau départ des processus d'effacement des laits des dettes vous avez par exemple comme aux états unis cette idée que finalement l'endettement fait partie d'une d'une politique économique entrepreneuriale dima de dynamique et donc on doit offrir cette possibilité à des personnes qui sont qui ont été entrepreneurs de de se refaire une santé économique après un certain temps suisse on n'a pas cette possibilité là et on verra que c'est relativement problématique voilà alors ce qu'on ne sait pas est ce qu'on va essayer aussi de voir c'est qu'on ne sait pas mesurer le surendettement on le verra l'office fédéral de la statistique mesure le surendettement en termes de cumul de dettes mais finalement on n'a pas d'information on ne sait pas le mesurer donc on n'a pas de données là dessus et ça c'est un élément relativement problématique on soulève notamment dans l'introduction et dans la préface autre élément qu'on peut mettre en évidence c'est que c'est tout ce qui concerne les processus et les trajectoires on sait toutes choses là aussi et ça c'est quelque chose aussi de relativement problématique on ne sait pas comment certaines personnes ont été justement arrivent à gérer leur vie pourquoi certaines autres on entre dans des trajectoires de difficultés et ça c'est un élément important qu'on a essayé de résoudre dans dans ce livre pour et ça c'est quelque chose qui est qui a été notamment relevé par par fran schulteis dans dans sa dans sa préface pour essayer finalement d'appréhender l'endettement pas seulement comme un problème individuel comme une faute une faute morale économique à une personne mais de montrer aussi que c'est un problème social que c'est aussi lié à toutes des formes d'inégalités ou de risques collectifs on va dire fran schulteis par de risques collectifs statistiquement vérifiables comme la perte d'un emploi une baisse une baisse de revenus un divorce ou une maladie et donc que finalement on n'est pas du côté de la faute éthique mais qui a vraiment une dimension sociale et que l'endettement doit être appréhendé comme un problème social avec des solutions qui se trouvent pas seulement au niveau individuel mais aussi au niveau au niveau social et puis ce qu'on ne sait pas aussi comme je disais c'est quelle est la spécificité du sur-endettement en suisse dans quelle mesure le contexte joue un rôle dans cette dans cette question du sur-endettement et puis notamment tout tout ce qui concerne les gestions la gestion de leur vêtement une fois que les personnes sont endettées comment est ce qu'elles gèrent le rendettement elles sont leur stratégie ou pas pour s'en sortir et ça c'est aussi quelque chose sur lesquelles on a peu d'informations on avait peu d'informations jusqu'à 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 présent jusqu'à présent voilà donc qu'est ce que le livre ou ce qu'on a essayé en tout cas de fournir ou d'apporter dans ce livre c'est d'une part comme on le disait c'est de donner voix au chapitre un ensemble d'acteurs et d'actrices qui sont finalement première ligne sur ces questions de gestion de prévention de l'endettement et du sur-endettement et je crois que c'est la première fois qu'on a un livre qui réunit autant de personnes issues de milieux différents pour qu'elles donnent leur appréhension leur compréhension de ce processus ce qui permet aussi ce croisement des points de vue de rendre compte de la spécificité de l'endettement en suisse et puis comme je le disais précédemment de remettre en question cette vision dominante d'un endettement problématique qui serait le fruit d'une mauvaise gestion financière d'une imprévoyance et puis de montrer que c'est une question sociale et politique plus qu'uniquement morale et privée et donc ce qu'on a aussi ce qu'on va aussi vous présenter dans cette présentation c'est que finalement il ya différents mécanismes qui jouent à différents niveaux et qui conduisent ou peuvent conduire à un endettement un processus d'endettement problématique au niveau macro sociologique et ça je crois que c'est vraiment un des apports de celui c'est de monter à quel point un certain nombre de particularités du système juridique et administratif suisse peuvent contribuer à renforcer un certain nombre de difficultés financières au niveau plutôt méso sociologique ou méso social c'est le rôle des institutions et des organisations qui peuvent à la fois avoir un rôle de d'aide mais aussi parfois plutôt plutôt à l'inverse de contribuer à renforcer là aussi des difficultés économiques et puis au niveau micro sociologique associé à toutes les expériences et les capacités d'agir individuel qui là aussi peuvent être impactés on n'a pas tous les mêmes ressources et les mêmes capacités d'agir et on verra à quel point finalement ce processus d'endettement et de surendettement peut contribuer à réduire ces capacités d'agir voilà donc un peut-être un premier élément sur ce que le livre apporte ça peut paraître un peu un plus simple tout simple mais ce sont des définitions parce que comme on l'a dit cette question du sur l'endettement il y a plusieurs définitions pour retrouver plusieurs définitions ces définitions varient ça peut être des définitions comptables on va évaluer l'endettement par rapport à un revenu ça peut être des définitions plutôt administratives qui sont celles par exemple des fonds des endettements et puis il y a d'autres définitions plus subjectives qui sont celles des personnes interrogées et on voit par exemple un montant très faible peut pour certaines personnes être vraiment problématique et être perçu comme vraiment un vécu de surendettement et donc si on se fonde sur la définition qu'on a à disposition qui est celle de qui est celle qui est proposée par 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 la commission européenne pardon c'est de dire qu'un ménage est surendetté lorsque les ressources existantes et attendues sont insuffisantes pour répondre à ses engagements financiers sans diminution de ses standards de vie et nous on est parti de cette question de cette discussion du surendettement qui pose problème parce qu'elle est c'est une définition qui est largement acceptée mais qui n'est pas opérationnalisable donc après qu'est ce qu'on fait de cette de cette définition comment la traduire en chiffres en statistiques c'est assez assez compliqué et finalement ça aussi tout un certain nombre d'interprétations qui vont être amenées à cette à cette définition et finalement qui selon nous une définition qui ne représente pas toutes les situations qu'on a pu rencontrer dans le cadre des entretiens qu'on a fait dans le cadre de la recherche dont je vous ai parlé sur les processus d'endettement et de surendettement qui ne relève pas par exemple des situations des personnes qui pour être solvables vont se priver d'un certain nombre de choses ou inversement d'autres d'autres ménages qui pour assurer le même standard de vie vont cumuler des endettements et donc on a proposé dans ce livre deux définitions la première c'est celle de d'endettement problématique qui rendent compte finalement justement de ces situations d'endettement qui sont gérées qui permettent aux personnes de garder leur solvabilité mais finalement au prix de privation importante donc ça peut être privation de soins d'alimentation etc de qualité etc et qui sont potentiellement problématiques pour les débiteurs aux mêmes parce que ce qu'on voit c'est que quand l'endettement pose problème généralement il ne pose pas seulement problème au niveau économique mais aussi en termes de relations sociales il peut y avoir de l'isolement en termes de profession de travail d'absentéisme etc donc c'est une situation qui est potentiellement problématique pour le débiteur mais aussi pour l'ensemble de la de la de la société à cause justement des conséquences que peut avoir cette gestion de l'endettement à grand prix pour les personnes qui sont concernées et puis le surendettement là ce sont vraiment des situations qui impliquent une augmentation non maîtrisée et non contrôlée de l'endettement où là finalement un endettement m'emmènerait à un endettement supplémentaire donc ça c'est un premier élément qui nous permet de distinguer cette ces deux formes d'endettement une grille de lecture aussi c'est ce qu'on propose dans l'introduction et c'est de dire de penser de proposer de penser l'endettement à partir de cinq dimensions donc là on s'est inspiré de la de la théorie développement développement des parcours de vie d'elder de penser l'endettement à la fois comme le fait comme un comme le fait d'être inséré dans un lieu un contexte qui vont influencer ce processus d'endettement et de surendettement avec une temporalité elle envoie bien qu'à mesure que l'endettement se prend ça peut devenir de plus en plus problématique en termes aussi de relations sociales parce qu'un processus de surendettement applique souvent un isolement social des risques de stigmatisation et donc aussi après toutes ces dimensions la capacité d'agir comment est-ce qu'on gère une situation d'endettement il y a des différences mais que le processus d'endettement lui-même peut avoir des conséquences là dessus et puis de penser aussi l'endettement comme une situation d'apprentissage en soi parce que ça veut dire être endetté ça veut dire avoir d'autres interlocuteurs devoir faire face à d'autres à d'autres types d'autres formes d'intervention par exemple avec les rappels des créanciers donc avec les nouvelles formes de stress des nouveaux interlocuteurs ça peut être l'office des poursuites etc qui implique finalement d'apprendre un certain nombre de choses dans cette partie nous allons présenter quelques résultats sur la mesure de l'endettement et du surendettement et aussi proposer quelques pistes de réflexion donc comme on l'a dit les recherches sur l'endettement sont très récentes et menées principalement aux états unis et en europe par la suite il y a encore très peu d'études longitudinales et les problématiques de la dette sont assez différentes aux états unis par exemple la dette étudiante et la dette médicale ont une part prépondérante et en europe les recherches sont plus centré sur la question de la dette hypothécaire en suisse à l'inverse c'est la question du crédit qui est importante et encore plus celle des arrières paiements notamment les dettes fiscales et les dettes sur les primes d'assurance maladie en suisse on a deux grandes enquêtes avec des indicateurs sur les dettes il ya premièrement l'enquête sur les revenus des conditions de vie c'est qui est menée à l'office fédéral de la statistique en 2008 il y a eu un module au niveau européen consacré spécifiquement à l'endettement et deuxièmement il ya le panel suisse de ménage qui est menée à force à l'université de zannes je vais présenter réellement quelques résultats tirés de l'enquête silk de l'ofs je me réfère au chapitre 2 de notre ouvrage on voit d'abord qu'en suisse l'endettement est une situation fréquente près de 40% de la population vit dans un ménage avec au moins un type de dette dans les types de dettes nous prenons en compte aussi bien les petits crédits les paiements par à compte les contrats leasing que les arrêts paiement il est clair qu'avec cette acception très large de l'endettement une grande partie de la population suisse est concernée et pour autant être endetté ne signifie donc pas on vive nécessairement dans un ménage avec une situation financière précaire toutefois si on resserre un peu la focale et on s'intéresse aux ménages qui cumulent moins deux types de dettes on voit là qu'il ne représente plus que 18,4% de la population et si on s'intéresse aux ménages qui cumulent trois types de dettes au moins il ne représente plus que 8% de la population cette notion du cumul de dettes est intéressante car elle permet de pouvoir mettre l'accent et identifier les ménages les plus susceptibles d'être confrontés à un endettement problématique et à du surendettement on peut poursuivre cette réflexion s'intéressant plus spécifiquement la question des arrêts de paiement on voit d'abord que c'est un type de dette fréquent suisse puisque près de 20% de la population vit dans un ménage avec au moins un arrêt de paiement en suisse ce sont surtout des dettes fiscales et des arrêts sur les primes de la source maladie et si on regarde de plus près avec une analyse multivariée on peut clairement identifier des facteurs qui vont accroître le risque d'avoir un arrêt de paiement pour un ménage c'est d'abord le faible revenu disponible équivalent un autre facteur identifié est le facteur de l'âge donc les personnes âgées de moins de 65 ans sont plus à risque d'abord un arrêt de paiement la question de la nationalité aussi importante le risque est accru pour les personnes de nationalité étrangère et aussi pour les personnes dans un ménage avec enfants pour poursuivre ses réflexions sur les mesures de l'endettement et du surdentement on va s'intéresser aux conséquences des dettes sur bien-être donc c'est ici du chapitre 3 bien-être endettement du livre pourquoi s'intéresser à cette question il ya plusieurs raisons la première c'est que on sait que le bien-être a des effets qui vont au delà de la personne endettée il y aura des effets sur la vie familiale sur les relations conjugales relations professionnelles aussi ça permet de pouvoir appréhender les capacités d'agir des personnes ont été on sait que si personne est affectée dans son bien-être elle sera peut-être moins amène de mobiliser ses ressources cognitives pour faire passer à une situation économique difficile un point le plus important c'est qu'on cherche aussi à dépasser une vision strictement comptable et économique d'endettement à d'abord on sait que l'endettement des conséquences sociales et psychologiques et pas simplement économiques et en plus pas une approche subjective c'est à dire en évaluant le fardeau psychologique de la dette nous sommes que c'est un moyen de pouvoir évaluer le surdettement on sait qu'en suisse et c'est assez difficile d'avoir des données des chiffres sur le montant lorsqu'on interroge les personnes directement elles ne savent pas forcément quel est le montant de leur dette donc il ya aussi difficulté à avoir des chiffres vraiment représentatif donc un des moyens de contourner cette difficulté c'est d'aller vraiment dans une appréhension plus subjective du sur-endettement pour répondre à cette question nous sommes appuyés sur les données du panel suisse de ménage à l'intérêt c'est que c'est une enquête longitudinale qui est menée depuis 1999 donc depuis plus de 20 ans l'autre intérêt c'est d'avoir dans ces variables une distinction entre deux types de dettes c'est à dire les crédits et les arrières de paiement ces distinctions nous permet de pouvoir analyser trois situations d'endettement spécifiques des personnes qui ont seulement des crédits des personnes qui ont que des arrêts de paiement et les personnes qui cumulent les deux c'est-à-dire crédit et arrière de paiement l'intérêt de mesurer le cumul c'est que c'est considéré comme un indicateur de sur-endettement c'est notamment la mesure utilisée par l'office fédéral de la statistique pour le diamètre on s'est focalisé sur la dimension émotionnelle du diamètre en prenant un indicateur couramment utilisé dans la santé mentale c'est-à-dire la fréquence des affects négatifs la question est avez-vous souvent des sentiments négatifs comme avoir le blues être désespéré souffrir d'anxiété ou de dépression mesurée sur une échelle à 11 points de 0 à 10 pour la stratégie d'analyse c'est appui sur un modèle à effet fixe car ce qui nous intéresse ici c'est vraiment de pouvoir expliquer un changement par un changement pour la même personne c'est à dire quel est l'effet sur le diamètre lorsqu'une dette survient pour notre analyse on se concentre sur les personnes non endettées dans la première observation afin de pouvoir mesurer véritablement ce qui se passe lorsqu'une dette survient on a repris cette distinction entre les trois situations d'endettement afin de voir s'il y a un effet différencié de la dette et on voit pour le crédit donc les personnes qui ont seulement un crédit qui a pas d'augmentation significative de sentiments négatifs pour celles qui ont un arrêt de peine on voit à l'inverser une nette augmentation des sentiments négatifs et pour ceux qui sont dans cette situation de cumul il n'y a pas d'effet spécifique en plus c'est à dire que l'effet cumul ne joue pas le seul effet qui reste et qui est significatif c'est celui des arrêts de paiement donc le résultat la conclusion très générale c'est que il ya vraiment des effets différenciés selon les situations d'endettement et c'est les arrêts de paiement qui rendent malheureux voilà un petit peu plus loin dans l'analyse on va se concentrer sur les arrêts de paiement d'abord regarder s'il y avait été différencié selon certains sous-groupes on voit qu'être de nationalité suisse ou avoir les revenus les plus élevés l'effet protecteur c'est à dire qu'on va être moins affecté dans notre bien-être lorsqu'on a un arrêt de paiement à l'inverse l'effet sera plus fort pour les personnes les plus âgées comparativement aux personnes les plus jeunes là on peut mettre en avant une hypothèse de comparaison sociale en suisse les 50 ans et plus particulièrement les 65 ans et plus pour le taux d'endettement le plus faible dès lors ça peut expliquer ce poids psychologique plus important de la dette par des effets de stigmatisation comparaison notamment par un sentiment d'échec personnel on a regardé aussi les effets sur la durée des arrivées on voit qu'il n'y a pas d'effet d'habituation donc avoir des arrêts de paiement n'est pas une situation à laquelle on s'habitue et l'effet sur le bien-être ne va pas diminuer à l'inverse plus longtemps on a des arrêts de paiement on retrouve fréquemment des sentiments négatifs voilà donc excusez moi j'ai pas présenté donc c'était notre collègue tristan coste qui n'a pu être présent aujourd'hui et donc il a fait cette présentation commentée pour cette partie sur la quantification en face tentative de quantifier le sur-endettement pour revenir sur un autre élément que le livre apporte et ça ça a été montré dans différentes contributions qui sont indiquées ici c'est vraiment finalement cette dimension structurelle du processus de sur-endettement et notamment vous avez un certain nombre de contributions qui vont montrer à quel point les lois la législation suisse comportent un certain nombre de limites notamment par l'absence de législation par exemple martin abella et claudia d'euremat pardon dans un article sur les assurances maladie relève par exemple que dans le système suisse actuel des jeunes adultes peuvent être peuvent être poursuivis par les caisses maladie pour des agréries de primes que leurs parents n'auraient pas payé et ça c'est vraiment des grandes lacunes du système suisse qui est régulièrement dénoncé vous avez un autre exemple qui est donné par katharina je crois que je me suis sentie c'est blessing qui montre par exemple que là il ya des lois notamment j'en parlait au début de cette présentation sur l'accès aux crédits à la consommation où par exemple une des lois est que pour les prêts de 500 à 80 mille francs il ya toute une évaluation de la solvabilité des demandeurs qui sont qui est qui est fait mais en gros tous les crédits qui dépassent les 80 mille francs cet examen de la solvabilité ne se fait pas dans l'hypothèse que ce serait pas pour les crédits privés mais pour d'autres types de crédits et ce qui fait en tout cas ce que relève katharina blessing et claudia et mina firter pardon c'est que certains institutions proposent parfois des crédits de plus de plus quatre de plus quatre de plus de 80 mille francs pour éviter de faire ce contrôle de solvabilité et là ça pose ça pose problème vous avez aussi d'autres règlements d'autres lois qui au contraire vont contribuer à renforcer les difficultés économiques toujours dans le cadre des assurances maladie par exemple il n'y a pas un cas de prime à payer de participation ou beaucoup à payer il n'est pas possible selon la loi de changer d'assurance maladie pour par exemple aller vers une caisse maladie moins onéreuse donc ça c'est vraiment quelque chose de problématique que relève martin vellet et claudia un autre élément qui est qui est qui est relevé par par différents auteurs c'est par exemple que le fait quand il ya une saisie de salaire notamment régler les créanciers les impôts courants à ne sont pas intégrés dans le revenu dans le minimum vital qui est laissé aux personnes qui font l'objet d'une saisie de salaire et donc ce qui fait que même si la majorité la grande part du revenu est pris pour régler les anciennes dettes il ya toujours des impôts courants des dettes qui qui s'accumulent alors même que les personnes sont en train de rembourser leurs dettes donc là aussi le fait que les impôts courants ne soient pas intégrés dans dans le minimum vital qui est laissé aux personnes qui sont soumis à ces salaires est vraiment quelque chose de problématique donc en termes de loi il ya un certain nombre d'absences de régulations qu'il faut souligner et puis on va aussi en tout cas l'expérience des personnes de terrain montre aussi typiquement que les lois il ya certaines aussi lacunes dans la manière dont les lois sont appliquées par exemple ce contrôle de la solvabilité se fait parfois de manière relativement relativement légère on va dire dans la pratique où un certain nombre de frais par exemple ne sont pas intégrés sont sous évaluées et ça ce qui pose ce qui pose problème en fait on va octroyer des crédits importants des personnes dont on n'a pas revient tous les frais donc ça peut amener à des déséquilibres de budget autre élément que relève rossane nori c'est le champ professionnel juridique en gros l'application du droit notamment en matière d'endettement et de sur-endettement est laissé aux consommateurs et aux consommatrices il ya très peu de jurisprudence au niveau au niveau fédéral et donc ça pose un certain nombre de problèmes pour le champ professionnel juridique pour les juristes parce qu'ils n'ont pas forcément connaissance d'un certain nombre de jurisprudence et d'autre part il y a un manque de pratique de pratique judiciaire de ces professionnels du droit qui ne sont pas forcément intéressés par prendre ce genre de situation parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt économique à aller défendre des personnes des débiteurs et des débitrices et donc ça c'est problématique il manque parfois aussi de connaissances ou de professionnels qui seraient disponibles pour aller pour aller défendre les débiteurs et les débitrices un autre élément qu'elle relève c'est notamment le fait qu'il faut avancer les frais de justice que quand vous êtes des gens d'été avancer des frais de justice ça peut être ça peut être problématique donc la recherche de solutions la recherche de soutien en suisse est compliquée et un autre élément là que met en évidence isabelle bom et coralie personnelly c'est que là aussi un les gens souvent les débiteurs et débitrices sont sont actifs ils vont essayer de trouver des solutions par eux mêmes et puis aussi en s'adressant à différents services et elle montre typiquement qu'au niveau administratif il y a aussi un certain nombre de mécanismes qui qui peuvent compliquer la situation ou en tout cas empêcher l'accès à un certain nombre de droits notamment un langage administratif qui peut être extrêmement complexe extrêmement difficile à saisir elle relève aussi dans leurs pratiques professionnelles le fait que les gens doivent faire face à des jugements parfois négatifs parfois des approbateurs les personnes qui vont faire ces démarches doivent dépasser la honte qu'elles pourraient qu'elles pourraient prouver et notamment aussi le fait que les administrations disposent de procédures mais qui parfois ne sont pas ne sont pas adaptés pour résoudre des situations urgentes si par exemple votre situation économique change brutalement parfois le temps de demander des aides parfois d'adapter la tranche d'apport de solliciter un certain nombre de soutien économique ça peut prendre du temps et là ça peut contribuer finalement à attirer les gens vers le bas donc tout ce qui concerne les solutions qui sortent un petit peu de l'ordinaire là aussi il ya parfois des procédures qui peuvent être relativement lente et qui peuvent justement contribuer à approfondir ou accroître une situation économique difficile et puis je vais finir là peut-être je laisserai la parole à Fabrice qui n'a pas parlé plus longtemps là encore ce que lève aussi ce que soulève aussi jean jacques duc c'est que les solutions donc sont parfois difficiles à trouver c'est compliqué de les trouver et puis une fois que vous êtes poursuivis que vous êtes que vous avez des dettes que vous n'arrivez pas à rembourser donc il ya toute une procédure de poursuite pour des contrats particuliers qui se mettent en place en suisse mais ce qu'il montre dans son dans sa contribution c'est qu'en suisse il y a un prescrit une prescritibilité des dettes c'est à dire que si vous n'arrivez pas à rembourser votre endettement vous allez on va recevoir un acte de défaut de biens et finalement il ya un prescrit dibilité parce que finalement cet acte de défaut de biens peut toujours être réactivé donc c'est toi il est censé être valable maintenant il ya pour la création c'est toujours la possibilité de le réactiver et donc même une fois la retraite quand vous n'avez plus de salaire votre deuxième pilier peut être pu être saisi et donc là ça c'est un c'est un système sans fin il n'y a pas de solution qu'on le relevait précédemment pour les personnes surendettées pour pour s'en sortir il est possible d'être à moraliser un secteur ce surendettement par le fait qu'on est en fin et puni à vie voilà si je laisse la parole à mon collègue pour la la suite de la présentation merci donc ben la partie suivante finalement c'est de voir comment dans les trajectoires les mécanismes structurels s'actualisent il ya principalement deux articles qui viennent à l'appui de cette connaissance là celui de mélanie sébastien déguez donc ils parlent eux des obstacles ou des endettements où on retrouve un peu ces mécanismes enfin on retrouve fortement ces mécanismes c'est à dire que les obstacles c'est aussi les causes des endettements puisque pour pouvoir se désendetter dans leurs observations il faut avoir un revenu disponible suffisant et un revenu disponible suffisant sur la durée et souvent ben les personnes endettées sont particulièrement touchées par cette instabilité des revenus soit parce qu'il ya une précarité des revenus soit parce qu'il ya des événements dans leur vie du type divorce maladie arriver des enfants qui déstabilisent cette part du revenu disponible pour le pour le désendettement et puis bon ben on en a parlé avant aussi le fait que le minimum vital n'inclut pas du tout la partie des impôts dans les saisies donc l'endettement auprès de l'état se poursuit et continue de grandir au fil du temps donc il ya ce sentiment de ne plus pouvoir sortir du désendettement en tant que tel donc ça c'est on voit vraiment ces mécanismes à l'oeuvre c'est à dire puisque les causes de l'endettement qui peuvent être l'insuffisance de revenus se deviennent des causes de l'empêche un obstacle au désendettement par la suite aussi pour ces personnes là donc il ya une sorte de cercle vicieux qui se met en oeuvre à travers ces mécanismes qui ont été expliqués tout à l'heure par caroline mais il ya aussi ben on en parlait tout à l'heure il ya quand même la question de la honte qui est très forte en suisse qui a été beaucoup montré aussi dans ces parcours d'endettement où parler du fait d'être entêté c'est compliqué donc là c'est sarah kidan et virginie galdemar dans cet article qui montre comment les personnes endettées développent toutes sortes de stratégies pour préserver en quelque sorte la face pour masquer le fait qu'on a endetté ces stratégies ben la stratégie de faire du déni de faire comme si tout allait bien et d'essayer de jouer un rôle ou en tout cas de cacher à l'entourage proche par toutes sortes de petites tactiques ou stratégies que finalement on continue de vivre comme auparavant notre stratégie va c'est celle de l'isolement de s'isoler de couper les relations sociales et puis finalement se préserver de ce stigmate mais avec toutes les conséquences en termes de d'affection psychologique parfois physique et même d'avoir un sentiment de ne plus pouvoir agir avec une forme de fatigue de soi qui est liée au fait qu'on s'isole et qu'on s'immobilise en quelque sorte et puis une autre stratégie qui sont celles finalement des assistants sociaux peuvent rencontrer dans le cas du désendettement ce sont ces personnes qui décident de faire face aux dettes donc ont une prise de parole par rapport à ça c'est à dire 10 à un moment donné je peux plus j'ai besoin de faire quelque chose et donc là qu'ils sont dans une forme de d'expérience qui est celle de trouver des solutions à tout prix pour sortir de la pénurie et orienter vraiment sur les sur les solutions et qui vont chercher tout un ensemble de solutions parfois avec des professionnels parfois avec l'entourage mais avec l'idée effectivement que l'ensemble des ressources cognitives en quelque sorte sont concentrés sur cette recherche de solutions avec toutes les conséquences en termes d'épuisement parce que c'est montré dans tous ces tous ces articles là c'est épuisant puisqu'il ya le sentiment qu'on ne peut pas en sortir c'est la vision aussi en tunnel qui a été pas mal montré par des travaux anglo-saxons sur cette question du de l'endettement alors ben finalement est ce qu'il ya des sorties possibles est ce que le danse le désenquêtement est possible et qu'est ce qu'il faudrait faire en quelque sorte pour permettre ces questions là donc un certain nombre d'auteurs qui apportent des 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 solutions en tout cas des pistes de solutions par rapport à ça notamment ben Sébastien Mercier de dette conseil suisse qui a malheureusement décédé pendant la l'édition du livre qui était directeur de dette conseil suisse voilà et donc il ya beaucoup oeuvré pour ces questions là dans son article il parle des règles de l'art pour les désendettements c'est vrai que dans le cadre du désendettement il n'y a pas seulement des oeuvres caritatives qui s'en occupe qui sont connus comme caritas au centre social protestant etc mais il ya aussi toutes sortes d'instituts privés ou de privés comme des avocats ça peut être aussi des fiduciaires qui proposent ce genre de service mais avec justement une non prise en compte de ces règles de l'art qui sont extrêmement importantes pour pouvoir faire face finalement à l'accompagnement je vais sortir toutes les règles de l'art qui met en évidence mais on est dans un cadre d'un contrat de mandat qui laisse beaucoup de souplesse donc ça suppose d'avoir un certain nombre de règles éthiques en quelque sorte dans l'accompagnement des personnes en désendettement notamment disposer de notions budgétaires solides qui permettent vraiment de prendre en compte l'ensemble c'était dit avant l'ensemble des frais qui sont associés au désendettement prendre en compte aussi tout ce qui n'est pas prévu par la saisie comme l'endettement face à l'état dans les impôts etc enfin toutes ces questions là ça demande des références et des connaissances qui sont extrêmement complexes à la fois juridiques et en termes budgétaires solides pour ne pas aggraver la situation des personnes accompagnées mais aussi limiter ce type d'accompagnement il parle de trois ans puisque après il y a des conséquences aussi quand le désendettement se poursuit aussi des conséquences pichiques qui sont et en termes de santé qui sont extrêmement complexes comme il faut avoir une approche de travail social pour comprendre la trajectoire des personnes l'ensemble de la situation avoir une vision plutôt systémique de la situation qui prend en contre l'ensemble des relations qui participent à cette situation des endettements etc mais il y a aussi des aspects qui sont liés de l'autre côté aux créanciers c'est à dire que pour faire un des endettements qui aient du sens il faut pouvoir négocier avec les créanciers ça ça suppose aussi une grande transparence par rapport aux créanciers pour les mettre sur le même pied d'égalité ça c'est aussi un aspect qui est gage de réussite comme la transparence par rapport aux honoraires qui parfois sont démesurés et aggravent encore l'endettement du fait qu'ils ne permettent aux personnes de sortir de cette question là et puis ben une fin une solution qui pointe aussi parfois les difficultés c'est de c'est réveille caray qui parle de l'atout là plutôt en termes de travail social de l'entretien motivationnel technique qui permet finalement de travailler sur les peurs et les résistances puisque vous parlez de la honte mais c'est un phénomène qui est très présent par exemple l'entrée dans un développement peut supposer aussi accepter une saisie sur salaire mais ça veut dire qu'il faut pour cela va se découvrir en tant qu'endetté auprès de son entreprise auprès de son des obstacles à entrer dans un processus de désendettement et puis là elle montre comment l'entretien motivationnel peut permettre de travailler sur ces peurs et ces résistances plutôt que d'amener immédiatement un outil des désendettements qui ne sera pas utile si en amont finalement ces résistances ne sont pas discutées en profondeur avec les personnes et puis dans l'analyse aussi des les pratiques des assistants ou des assistantes sociales en désendettement Laurence Bachmann et Sophie Rodary montrent comment c'est un accompagnement extrêmement précis très individualisé qui se met en place notamment dans les œuvres cardiaques ou dans les services sociaux privés qui s'occupent de désendettement avec deux outils qui sont extrêmement importants c'est un travail relationnel qui suppose la mise en confiance de la personne mais aussi un travail à travers l'outil qui est le budget qui est un point important puisqu'il permet d'objectiver en quelque sorte la situation des personnes accompagnées mais elle montre aussi comment ce budget est à double tranchant à la fois il permet d'objectiver donc de mettre en place un plan de désendettement mais de l'autre côté il peut devenir aussi l'objet de la projection morale des assistants et des assistantes sociales notamment qui projetterait une situation ou une forme d'approche du budget qui est plutôt celle des classes moyennes supérieures bien formées sur des personnes venant par exemple des classes populaires et qui pourraient avoir d'autres manières d'approcher aussi la question des postes privilégiés dans le budget des importances mis sur certaines choses etc et elle plaide aussi pour la pluralité des réponses à la question de l'endettement notamment pour plus introduire aussi du travail social collectif ou participatif ce qui d'ailleurs se met pas mal en place dans les services sociaux privés ou la question de la discussion collective des personnes endettées en aussi une place importante ou certaines ont une expérience qu'elle peut faire valoir et ça ça participe aussi à désenclaver désindividualiser les situations et permettre d'avoir aussi un rapport moins institutionnalisé un rapport de force entre quelqu'un qui suit quelqu'un qui doit suivre des directives mais plutôt aussi une approche horizontale excusez-moi je crois qu'il y a une page qui a passé voilà mais effectivement la vende des chapitres parle aussi de la question de la prévention puisque on a en partie des sorties de l'endettement mais est ce qu'il ya des moyens finalement d'anticiper ces situations de l'endettement donc dans ce cas là c'est vrai qu'il ya toutes sortes de solutions qui sont discutées qui sont mises en débat dont par exemple l'impôt à la source ou l'impôt direct qui permettrait de prélever directement sur salaire comme ça se fait d'ailleurs pour les personnes qui ont permis en suisse indirectement de prélever l'impôt à la source directement chez les personnes qui versent le salaire et puis Agnès Vurch montre que si ça peut être une solution elle qui offre des avantages dans le sens où effectivement elle permet de sortir de cette question de la non prise en compte de l'impôt dans le minimum vital elle supprime un peu aussi ce rôle de prêteur que joue l'administration fiscale pour les bas de revenus en quelque sorte l'endettement face à l'état est moins urgent et moins pesant que d'autres formes d'endettement donc dans ce sens là emprunté sur le marché privé alors qu'on a plus cette marge de manœuvre là c'est beaucoup plus coûteux notamment ça peut l'être d'autant plus pour les classes populaires qui ont des accès aux crédits les plus coûteux comme on a pu le voir pareil ce qui est aussi dans notre introduction donc voilà ça c'est une solution elle recommande plutôt de faire des essais très contextualisés de ce type de pratique et des essais qui seraient suivis aussi scientifiquement ce qui permettrait de voir effectivement les conséquences réelles par rapport à ce type de solution là et puis du côté d'Oriane Stroud qui a fait une étude appliquée sur la question du repérage précoce dans les entreprises ça peut être aussi une solution c'est à dire d'impliquer les entreprises dans les mesures qui pourraient favoriser le désentêtement plus précoce puisque dans les entreprises typiquement quand vous avez des employés qui demandent des avances ou quand il y a une saisie de salaire déjà à l'oeuvre ces entreprises ont été encouragées à parler avec les employés pour qu'ils prennent contact avec des personnes ressources extérieures dans les services de désendettement pour pouvoir être accompagnés donc ça ça peut être une une solution qui peut être existante et qui a fait l'objet d'un petit projet pilote qui montre qu'il y a un certain nombre d'annonces qui ne sont pas des annonces parfaites c'est à dire c'est finalement une minorité qui serait partie prenante et qui pourrait faire l'objet de cette annonce là mais qui a une piste possible en tout cas pour intervenir avant qu'on entre dans ce cercle vicieux dont on a parlé tout à l'heure voilà puis dans la partie finale du livre c'est plutôt des ouvertures qui sont proposées de différents types notamment il ya un essai de d'application du livre de morizio la tarota l'homme endetté à la suisse cette même en cette hypothèse la financiarisation c'est à dire de l'augmentation de la part de ce secteur financier en suisse notamment de l'endettement privé donc elle essaye d'évaluer dans le cas de la suisse l'ensemble de cet endettement privé est ce qu'il ya vraiment une évolution et un encouragement à l'emprunt à l'endettement privé sous plusieurs formes par exemple la titrisation des créances de l'illégalisme de certains prêts à la consommation on a parlé tout à l'heure aussi de cette limite des 80 mille francs qui peuvent entraîner certains instituts à faire des propositions des personnes qui ne sont pas solvables à plus de 80 mille francs les prêts à la consommation les politiques bancaires dans un contexte d'intérêt bas des dettes hypothécaires comme caroline a dit tout à l'heure ben c'est vrai que ça peut aussi présenter le danger de la remontée des prêts hypothécaires pour les personnes qui ne sont pas capables de rembourser si vraiment ce taux augmenter etc alors elle montre aussi que les durées de crédit à la consommation et donc d'endettement privé ont augmenté dans les années 2010 même si le nombre de crédits lui-même n'a pas augmenté ce qui peut aussi augmenter la charge effectivement de l'endettement dans la manière de répondre à des besoins de la population de manière générale donc tous ces changements là montrent qu'il y a une certaine part effectivement d'encouragement à l'emprunt privé mais qu'on n'est pas encore du tout dans des situations comme ça peut être en amérique du nord où l'endettement est devenu une forme finalement de production de ressources beaucoup plus habituel et puis normal par rapport à un autre pays et puis le dernier article qui se fait plutôt sous une forme d'interview de caroline ancha avec aldo essler aldo essler est un sociologue qui a travaillé depuis bien longtemps sur ces questions d'argent qui lui a pointé vraiment ces questions là depuis très très longtemps et qui a du coup un regard qui conseille largement parce que ça ouvre plein de pistes et de portes sur la compréhension de ces changements longs de l'argent dans nos sociétés notamment comme la dématérialisation de l'argent comment effectivement le passage par tout un ensemble d'appareillages ou la médiation d'appareillages comme les cartes de crédit comme comme twin comme la première chose c'est les comptes bancaires qu'on peut lire de manière scripturale sur notre écran etc comment l'argent et c'est dématérialisé de plus en plus et puis aussi comment il s'est mis du coup à circuler beaucoup plus librement et beaucoup plus rapidement avec un primat de la consommation qui est lié fortement à ces changements là une détabouisation de l'argent en quelque sorte qui a été possible et donc ça ça ouvre parce qu'il ya beaucoup d'autres choses qui sont dites mais ça ouvre vraiment la porte à la sphère de la circulation de l'argent par rapport aux inégalités qui auparavant se portait beaucoup plus sur la question du travail aujourd'hui la sphère de circulation de l'argent donne lieu à tout un ensemble d'inégalités très très fortes qui sont liées à cette question de l'accès finalement à l'argent dématérialisé comme l'endettement est une forme de d'accès ou d'accès enfin en tout cas de risque prix qui n'est pas distribué de manière égale dans la société je vous encourage plutôt à aller voir un peu comment il aborde toutes ces questions sur le sur le temps long voilà sinon ben peut-être sous forme d'ouverture pour terminer cette présentation dire finalement nous on en est un par rapport à ça puisse se livre alors ben peut-être juste une réflexion sous forme de qui est présente aussi dans notre introduction mais c'est vrai qu'on a pensé l'expérience de l'endettement comme avec l'idée du footing qui est une notion à erving golfmann sociologue américain puisque finalement on découvre en quelque sorte quand on est endetté à chaque pas l'ensemble des contraintes dans laquelle on va être prise donc c'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser à l'avance qu'on peut définir dans le temps prévoir mais vraiment l'ensemble de ces mécanismes ont été expliqués tout à l'heure ils se mettent en branle vraiment au moment où on fait le pas suivant et finalement cette forme d'expérience là où on ne maîtrise pas ce pas suivant mais on le découvre au fur et à mesure de l'avancée dans ce chemin de l'endettement il se manifeste pas de la même manière suivant ou à qui on appartient si on est ou si on est femme si on fait partie des classes populaires ou des classes supérieures donc il y a différentes formes d'accès et différentes manières d'accéder enfin de les mécanismes structurels dont on a parlé tout à l'heure se mettent en action par rapport à ça donc ben c'est un mode de finalement c'est une réflexion qui est en cours qui est comme on l'a dit tout à l'heure les les études sur ces questions là manquent encore beaucoup dans le désendettement mais c'est vrai que c'est une forme d'expérience très très particulière notamment de temporalité très particulière qu'il s'agirait de développer et puis du coup ben nous ça nous ouvre à d'autres champs de recherches et puis on voulait terminer peut-être là dessus mais peut-être tu commences parce que il y a un endettement et santé donc pour approfondir on est en train de mener une recherche avec tristan coste à la haute école de travail social on va l'évaluer ce qui est un peu le prolongement de la recherche qu'on a mené avec fabrice à l'université de fribourg sur le processus d'endettement et de sur-endettement mais c'est cette fois ci vraiment de questionner la question de le lien entre endettement et santé en disant à la fois comment l'endettement impacte sur la santé et là il y a un certain nombre de recherches internationales qui montrent par exemple ça a des effets sur le bien-être on a vu les sentiments positifs les sentiments négatifs le stress parce qu'il faut faire avec d'autres formes de stress voilà les rappels des créanciers etc en termes d'obésité de risque cardiovasculaire donc il ya tout un ensemble de choses mais en suisse on ne sait pas comment ça se passe et notamment dans différents cantons qui peuvent avoir des politiques différentes notamment certains cantois alémaniques qui pratiquent la liste noire donc si vous êtes si vous êtes endetté auprès des maladies vous êtes sur liste noire vous n'avez plus accès qu'aux soins de premiers secours on va dire et donc là on devrait un peu mieux comprendre notamment avec à l'aide des statistiques de l'office fédéral de la statistique est ce qu'il ya des effets différents selon les contextes dans lequel on vit et l'autre élément c'est comment finalement aussi des problèmes de santé peuvent impliquer des problématiques d'endettement donc essayer vraiment de cerner ce lien ou cette interaction entre endettement et santé par la même procédure de recherche qu'on a eu pour la recherche précédente donc à la fois par des entretiens et puis par une approche plus quantitative par des statistiques pour à la fois avoir une vision globale et puis essayer de mieux comprendre ces processus comment les personnes sont capables d'agir et ça on arrive mieux à le saisir par par l'entretien et puis ça aussi débouché sur une autre recherche que je mène actuellement avec sophie bauda toujours à la haute école de travail social à sierre c'est sur l'économie digitale parce que c'est notamment une piste que soulève aldo hasler c'est de dire que quand l'argent est dématérialisé il ya plus ce sentiment de réciprocité ou de pertes quand on quand on est un petit problème de excusez moi de batterie quand on échange quand on achète quelque chose dans la vie courante il ya ce sentiment de délaisser parce qu'on donne de l'argent contre un bien et selon aldo hasler c'est ce qui soulève aussi dans toute cette manière de la dématérialisation de l'argent modifie nos modes de pensée selon lui justement dans l'économie dématérialisé il ya plus ce sentiment de don contre don de réciprocité de perte quand on acquiert quelque chose et selon lui ça implique d'autres manières de d'autres formes d'autocontrôle et notamment sur internet on est constamment appelé sollicité pour consommer n'importe où n'importe quoi on a un choix mais on est dans l'économie de l'abondance et donc la recherche qu'on mène là dessus c'est d'essayer de comprendre quelles sont les pratiques liées à cet argent dématérialisé notamment les risques ont couru quand on est sous une forme complètement dématérialisée d'argent un petit peu les deux pistes que j'ai ouvert de notre côté et puis fabrice a ouvert une autre piste voilà faut dire aussi bah on réfléchit un peu toutes ces questions là dans le cadre du groupe de recherche éco on a appelé coéconomie et les vies quotidiennes à l'université de Fribourg et puis en essayant d'explorer un peu bas ce champ très très large et puis nous de notre côté mais je vois qu'Emilise Rosenstein nous a nous a rejoint elle a entendu une petite présentation il n'y a pas longtemps de cette recherche y est un des pratiques économiques des jeunes précaires ou en quelque sorte l'idée c'est de prolonger cette compréhension de l'économie de la difficulté mais j'ai des jeunes qui sont sans activité sans formation sans emploi dans dans leurs différentes finalement circuits de de production de ressources un circuit de commerce qui sont appelés par certains auteurs notamment bah voir finalement comment ils circulent entre à la fois l'économie informelle qui peut impliquer des petits boulots ou des petits trafics parfois aussi l'économie digitale puisqu'ils ont certaines pratiques sur internet les relations entre pairs l'économie domestique familiale dans quel type d'économie ils sont parfois un petit peu d'économie formelle bien qu'ils y fassent des apparitions très très particulières donc l'idée c'est de voir finalement comment ils travaillent ces différentes pratiques économiques en lien avec ces milieux différents j'ai oublié aussi la question de l'état qui est très présente des transferts sociaux notamment à travers les services sociaux pour ces jeunes là donc c'est d'explorer à travers on a fait une première approche plutôt par questionnaires en ligne une deuxième avec des entretiens approfondis puis la troisième qui est en cours c'est vraiment une ethnographie économique au sein d'une ville en l'occurrence à la chausson et de plusieurs quartiers dans lesquels on voit effectivement tout un ensemble de jeunes qui sont prises avec cette économie de la difficulté voilà donc un petit peu nos perspectives voilà donc on si vous avez envie de retrouver une synthèse du livre elle est disponible sur réseau elle vient de sortir et puis on vous a aussi mis quelques voilà quelques références sur voilà toutes les publications qui sont autour de cette de cette question du processus d'endettement et de sur-endettement qui ont notamment été menus dans le cadre du groupe éco à l'université de Fribourg voilà donc nous vous remercions pour votre attention et puis c'était en volonté à disposition pour vos questions des échanges merci beaucoup en tout cas oui alors même les applaudissements sont virtuels c'est très étrange c'est très étrange merci pour votre présentation je laisse intervenir les quatre personnes qui sont là si elles souhaitent poser des questions n'hésitez pas si ça vous suggère des idées des pistes ou se rendre visibles pour qu'on les voit c'est pas un mal je me permets d'intervenir je suis historien et je travaille dans un projet de recherche concernant notamment l'expertise psychiatrique dans les interdictions civiles pardon et en fait j'avais juste une petite question donc depuis 1912 le droit civil suisse autorise la mise sous tutelle d'une personne au motif de prodigalité ou d'incapacité à gérer ses biens et donc à ce titre contracter des dettes peut contribuer à l'interdiction civile et je voulais savoir si aujourd'hui de telles dispositions sont toujours valables et est-ce que vous avez rencontré cette problématique durant votre recherche et si oui est-ce que vous avez pu mener une enquête auprès des personnes concernées pour étudier l'impact d'une éventuelle curatelle au motif de l'endettement et si par exemple la tutelle favorise ou au contraire entrave le désendettement merci pour toutes les questions effectivement on avait eu un projet qui n'a pas abouti notamment dans le cadre de l'appel PNR 76 je crois qu'on pensait investiguer là-dessus et malheureusement on n'est pas allé plus loin je veux dire c'est une question qu'on n'a pas rencontré ou exploré dans le cadre de la recherche qui a été menée à l'université de Fribourg mais c'est une question qu'on se pose maintenant en tout cas sur les questions de discuter notamment avec quelqu'un de pro-infirmice où effectivement la question se posait est-ce qu'on peut obliger enfin obliger voilà imposer une curatelle ou un suivi à quelqu'un qui ne souhaiterait pas forcément parce qu'effectivement il y a des problématiques pour des gens par exemple qui seraient dans une institution pour des pressions etc et on a rencontré en tout cas cette situation de quelqu'un qui quand il est sorti de l'institution s'est retrouvé avec des dettes parce qu'il n'y avait pas un suivi administratif qui avait été fait en son absence et ce qui semblerait c'est qu'en tout cas les assistants sociaux ne peuvent pas imposer ce type de curatelle ou de tutelle ils sont dépendants en fait de l'accord de la personne pour voilà ce doit être elle qui est censée donner ces informations et accepter cette curatelle si nécessaire mais on est voilà pour l'instant on n'a pas exploré ça plus c'est vraiment un enjeu enfin quelque chose qu'on aimerait explorer dans le cadre de la recherche qu'on mène actuellement et qui vient de commencer donc en tout cas si vous avez des informations là dessus je serais très très heureuse de bah écoutez la recherche est aussi en cours mais être volontiers oui vous recontacter merci en tout cas c'est une grosse merci à vous est-ce qu'il y a d'autres questions commentaire s'il n'y a pas d'autres pas d'autres questions on vous invite à prendre connaissance du livre et on se tient à disposition de toute façon par mail voilà on répond volontiers à toutes les questions et remarques et pistes j'arrête l'enregistrement oui je crois oui 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 oui